Marie-Christine bonjour bonjour Thierry bonjour à tous alors aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qu'il ne faut sûrement pas faire c'est la conduite d'un véhicule sous cbd alors quels sont les risques alors quels sont les risques tout d'abord une situation pratique et je crois qu'elle concerne beaucoup beaucoup d'entre nous à l'approche des examens un étudiant particulièrement anxieux qui décide de prendre du cbd un salarié sous pression fait lui aussi une petite cure ou encore une mère de famille un peu sur bouquet pense avoir trouvé le produit qui lui permettra de lutter contre ces insomnies toutes ces personnes ont un permis de conduire sont susceptibles de conduire quels seront les risques alors tout d'abord qu'est ce que le cbd alors le cbd le cannabidiol c'est une substance naturellement présente dans la plante de cannabis ou de chanvre il fait partie des nombreux composés actifs de ce cannabis ou de ce chanvre il est en vente libre et il est utilisé notamment pour lutter contre les insomnies le stress l'anxiété des douleurs on voit qu'il y a pas mal de boutiques d'ailleurs qui sont développés pour vendre ce type de produit tout à fait tout à fait alors la question du jour c'est peut-on conduire sous cbd il existait en la matière un flou juridique concernant la conduite d'un véhicule après avoir consommé du cbd ce flou juridique vient de prendre fin avec une décision de la cour de cassation qui est très récente puisqu'elle a été rendu le 21 juin dernier et désormais la conduite sous cbd constitue une infraction par conséquent par conséquent bien qu'il soit légal en france de consommer et d'acheter du cbd il reste en vente libre on ne peut pas conduire sous emprise de cbd pouvez vous nous dire en quelques mots et quelques mots plutôt concernant cette décision de la cour de cassation bien des faits relativement simple un conducteur est poursuivi pour usage de stupéfiants et excès de vitesse il sera condamné par le tribunal correction correctionnel pardon du havre à deux mois de d'emprisonnement avec sursis six mois de suspension du permis de conduire et 50 euros d'amende et mécontent de cette décision il va interjeter appel il met en avant le fait que sa consommation de cbd contenait du thc donc en fait le cannabis le stupéfiant mais à un taux inférieur à la limite réglementaire qui au moment des faits au moment où il a été jugé était de 0,20% or aujourd'hui cette limite a été revue quelque peu à la hausse puisqu'on est à 0,30 le conducteur sera relaxé par la cour d'appel saisie du dossier au motif que l'expertise toxicologique ne mentionnait pas de taux de th et qu'il n'y avait pas eu d'investigation pour déterminer si le cbd consommé dépasser ou non le seuil de 0,20 au moment des faits mais le procureur général va donc procureur général de la cour d'appel de rouen va former un pourvoi devant la cour de cassation alors juste pour éclairer nos téléspectateurs vous avez dit interjeter appel qu'est ce que ça veut dire tout simplement faire appel saisir la cour d'appel en recours j'ai une décision du tribunal correctionnel je ne suis pas d'accord avec cette décision je peux aller au dessus deuxième degré de juridiction c'est à dire interjeter appel saisir la cour d'appel pour que l'affaire soit revue en droit et en fait alors dans le cas précédent la cour de cassation est donc saisie quelle est sa décision alors la décision de la cour de cassation est très simple en la matière la conduite d'un véhicule après avoir consommé du cbd est considéré comme une conduite sous emprise de stupéfiants peu importe la dose de thc absorbé peu importe qu'on soit en dessous du 0,30% ou au dessus logiquement on ne doit pas être au dessus pas logiquement la règle de droit on ne doit pas être au dessus peu importe pour la cour de cassation à partir du moment où je conduis sous cbd c'est une conduite sous emprise de stupéfiants alors est ce que cela remet en cause la légalité de la commercialisation du cbd absolument pas pas de remise en cause de la légalité de la commercialisation du cbd en revanche je ne peux pas conduire puisque suivant la décision rendue par la cour de cassation c'est une infraction j'ai envie de dire c'est un petit peu comme l'alcool c'est à dire que l'alcool est en vente libre je n'ai pas le droit d'en consommer énormément si je veux prendre la voiture ensuite ben oui quelles seraient les sanctions alors les sanctions sont prévues par l'article l 235-1 du code de la route c'est sur cet article que s'est fondé la cour de cassation pour rendre la décision précité les sanctions ce sont des peines bien sûr à l'appréciation du juge qui peuvent aller jusqu'à deux ans prison c'est le juge qui va apprécier 4500 euros d'amende suspension du permis jusqu'à 36 mois trois ans sans permis confiscation du véhicule et perte de six points sur le permis de conduire donc je songe à nos deux jeunes étudiants qui viennent d'obtenir leur permis de conduire ils auront au fait de perdre ces six points attention pas de cbd au volant la consigne est très claire marie christine on a bien compris et puis c'est assez récent finalement comme décision donc c'est important de le souligner en ce début de saison qu'avez vous prévu la semaine prochaine alors je songeais une question qui m'a été posée d'une dame qui s'est fâchée quelque peu avec son fils et qui ne voit plus ses petits enfants et je souhaitais qu'on étudie la question les droits des grands-parents vis-à-vis de leurs petits enfants est ce qu'une dispute avec entre les grands-parents et les parents peut finalement rejaillir sur sur les droits des grands-parents ou pas donc ce sera le thème abordé la semaine prochaine merci marie christine bonne semaine à tous bonne semaine thierry bonne semaine à tous à la semaine prochaine à la semaine prochaine